Bonjour à tous et bienvenue dans la Défense de ce mémoire qui a pour titre l'autosocioconstructivisme pour favoriser la réussite des étudiants 2.0. Avant de démarrer, laisse-moi vous raconter une petite histoire. Histoire de deux enseignants, professeurs d'éducation au média à la Haute École de Bruxelles, qui, voyant les cotes de leurs étudiants baisser de plus en plus d'années en années, se sont intéressés à leur profil et ont constaté que ceux-ci utilisaient de plus en plus de numérique dans leur classe, avec de plus en plus d'ordinateurs portables devant eux, etc. se sont dit qu'en faisant appel à un professeur de nouvelle technologie, il pourrait repenser le cours pour avoir de meilleurs résultats. Mais force est de constater que, trois ans plus tard, les résultats seront, malgré l'intervention du professeur d'éducation, totalement inchangés. Voici le cadre de la présentation. Nous devons commencer par un cadre théorique, enchaîné par un question de recherche et hypothèse, présenter la méthodologie, les résultats et discussions, la conclusion, et enfin, les limites et perspectives. Commençons donc par le cadre théorique. Le cours dispensé par ces deux enseignants est le cours d'éducation aux médias, la méthodologie utilisée et le constructivisme. En effet, les étudiants vont recevoir de nouvelles informations concernant l'éducation aux médias et sur base de ces nouvelles connaissances, ils vont construire un savoir autour de l'adaptation de ces connaissances auprès d'un public de stage qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Ce travail est à faire sous forme de document en papier qui est rendu en fin d'année aux enseignants, au moment où les enseignants évaluent. Avec l'arrivée du processus d'éducation, il y a eu la proposition d'un nouvel outil, le blog. Ce blog va permettre aux enseignants de ne plus devoir attendre la fin d'année pour corriger les travaux, mais de pouvoir suivre et d'accompagner leurs étudiants. Et qui dit donc forcément arriver d'un nouvel outil, alors qui dit par conséquence également un changement de méthodologie. Et cette méthodologie n'est plus non que du constructivisme, mais de l'auto-socioconstructivisme. Les étudiants ont un projet personnel qu'ils vont construire en communauté, ce qui est le principe même de l'auto-socioconstructivisme. Je vous en touche un petit mot plus précis au travers de ce schéma-ci. Donc l'auto-socioconstruction. La construction se passe comment ici ? Par assimilation et accommodation autour de la compétence de l'éducation aux médias, de la connaissance de l'éducation aux médias. Ensuite, il y a un déséquilibre et un conflit cognitif qui est créé lorsque l'on demande à l'étudiant d'adapter ce qu'il a appris à un public potentiel de stage, en créant une activité qu'il pourra réaliser en cette année suivante. Il y a le principe du socioconstructivisme, parce qu'ils vont, grâce au biais des commentaires sur les blocs, avoir des conflits sociocognitifs entre eux. En même temps, nous avons organisé avec l'aide des enseignants des coachings, où l'étudiant peut venir en présentiel discuter et poser leurs questions aux enseignants. C'est également un travail qui se fait auto, car le cours n'est pas obligatoire à partir du moment où il se consacre à la production. C'est un travail qui est en autonomie. Chaque étudiant est seul face à sa feuille s'il le désire, mais peut faire appel aux autres. Et chaque étudiant a un travail personnel à rédiger sur un outil personnel, son bloc personnel. Donc on est vers un travail autonome, autorégulé, autodirigé, avec le groupe et dans les principes même de la construction. Vous aurez, j'imagine, fait quelques parallèles avec ce que j'appelle les étudiants 2.0. C'est-à-dire que les étudiants 2.0, j'espère que c'est un petit peu votre profil également, ont tendance à aller sur Internet pour construire leur savoir. Quand je cherche une information, par exemple, moi je vais s'en aller chercher cette information et essayer de construire un nouveau savoir. Je le fais grâce au social, parce qu'il y a des échanges qui sont faits entre les personnes. Je pose des questions sur un forum, j'ai un retour, je tchats, etc. Et je finis souvent, en ce qui me concerne en tout cas, j'espère que c'est pareil pour vous, par me créer mon bloc personnel ou ma page Facebook, ou un document qui est plus personnel, qui est plus autodirigé, où je vais mettre ma solution, ma information et j'essaie de commenter aux autres mon projet grâce à ce qui a été construit. Donc vous voyez, le parallèle étant possible, ces méthodologies pourraient fonctionner. D'où la question de recherche et les hypothèses qui en découlent. Une approche auto-constructive ce que présentée va-t-elle de pair avec de meilleurs résultats chez les étudiants 2.0 que chez les autres dans la conception d'activités d'éducation aux médias à l'aide d'un blog. Pour ce faire, je vous propose 5 hypothèses. La première, il existe au sein des classes du dispositif des étudiants 2.0 et 1.0. Ces étudiants sont représentatifs d'autres étudiants qui seront issus d'autres établissements en catégorie pédagogique également pour que l'on puisse propager entre guillemets cette information qui sera retenue ici à d'autres établissements. Les étudiants les plus 2.0 devraient normalement poser moins de questions sur les technologies. L'idée n'est pas de rajouter des difficultés grâce à la technologie mais plutôt d'utiliser leurs compétences pour produire de l'éducation aux médias. Donc normalement, il devrait y avoir moins de questions sur les technologies que sur le reste. Les étudiants jouent le jeu c'est-à-dire que les étudiants font bien de l'auto-social-construction c'est parce que le dispositif le permet que les étudiants le feront réellement donc ça on va également le vérifier mais c'est une hypothèse. Et enfin évidemment si les 4 premières hypothèses sont rencontrées ils devraient normalement avoir de meilleurs résultats en faisant de l'auto-social-constructivisme et en l'étant 2.0 ce qu'on vérifiera aussi. Pour ce faire évidemment il y a une méthodologie à respecter. Au départ de ces méthodologies il y a une population la population entière est issue des étudiants en section pédagogique. Il y a deux groupes à prendre en considération le groupe A sont les étudiants de deuxième année éducateurs de la haute école de Bruxelles qui sont au nombre de 128 et un groupe B sont les étudiants de l'extérieur à qui j'ai également fait passer ce questionnaire. Dans l'écrit vous avez découvert un groupe A1 et A2 les étudiants du premier semestre et les étudiants du second semestre ici dans le cadre de cette défense je suis heureux de vous dire qu'on va se limiter au groupe A parce que j'ai les résultats complémentaires du second semestre donc j'ai l'ensemble des 128 étudiants qu'ils vont pouvoir comparer aux 409 autres. Au niveau des instruments de mesure nous avons premièrement créé une enquête cette enquête va me permettre de récupérer 6 types d'informations entre les étudiants 2.0 premièrement ces données personnelles savoir comment il s'appelle qui il est s'il fait partie de la haute école de Bruxelles pour pouvoir comparer ce résultat plus tard avec les points obtenus au cours mais également sa date de naissance par exemple pour savoir si il est digital native ou digital immigrant. Ensuite nous allons questionner au travers de cet outil la manière dont ils sont capables d'utiliser le numérique dans leur espace de travail ce qu'on appellera normalement l'ancien espace numérique de travail voir s'ils sont capables d'utiliser ces outils pour apprendre. Ensuite les relations qu'ils ont avec ces technologies sont-ils heureux d'utiliser tristes inquiets anxieux un petit peu la relation qu'ils ont ensuite au niveau de la métacognition comment sont-ils capables d'apprendre avec ces outils-là et comment sont-ils capables d'échanger au niveau psychosocial avec les différents étudiants ensuite nous comparons les expertises et l'intérêt de chaque étudiant dans le différent type d'usage des outils proposés pour enfin une dernière partie du questionnaire s'interroger sur leur profil savoir plutôt quel type de profil se dégage des étudiants 2.0 et aussi leurs demandes au niveau pédagogique qu'attend-il de la professeure qu'attend-il d'une formation comment la voit-il etc. à côté de cette enquête qui est menée il y a également une analyse des traces l'analyse des traces elle se passe sur deux volets il y a tout ce qui est échange durant les coaching où les étudiants vont changer entre eux et avec les enseignants et tout ce qui est échange via les blogs où les étudiants vont laisser des commentaires et échanger des commentaires entre eux troisième outil un outil plutôt réfléchi pour pouvoir réfléchir la méthodologie vérifier que ça fonctionne bien c'est le passage par le biais de trois modèles deux technopédagogiques et un pédagogique le premier c'est le tétraédétique tétraédétique si vous connaissez sans doute le triangle de Ousset le triangle de Ousset est dans ce cas-ci augmenté d'une quatrième dimension qui est le dispositif cyberprof j'ai également passé le dispositif au travers du modèle TPAC technologie, pédagogie et savoir et les relations évidemment qui sont entre elles et enfin un modèle plus pédagogique là je suis sûr que vous connaissez tous évidemment la triple concordance objectif, méthode et évaluation le déroulement de la méthodologie la voici donc l'enquête a été distribuée vous êtes étudiant du premier semestre après avoir répondu à l'enquête nous avons transmis les connaissances nécessaires à l'éducation aux médias pour pouvoir lancer le dispositif pendant ce temps-là j'ai pu de mon côté passer au travers des trois modèles le dispositif mis en place on leur a soumis ensuite le conflit cognitif en leur disant voilà maintenant vous avez acquis des connaissances en éducation aux médias il est temps d'adapter ces connaissances à une situation réelle de terrain qui risque de vous arriver l'année prochaine et donc ils ont un conflit de comment adapter ce nouveau savoir à une situation spécifique qui eux connaissent et que nous ne connaissons pas on a égalité avec eux par rapport à ça donc l'échange est très riche on les laisse en autonomie démarrer leurs réflexions leurs recherches d'informations par rapport aux besoins du public pendant ce temps-là on passe l'enquête au niveau des autres établissements de hautes écoles de la fédération de l'Union Bruxelles lorsqu'on revient on démarre les conflits sociaux cognitifs c'est-à-dire qu'on va les laisser démarrer les rédactions sur le blog et on va demander qu'ils échangent entre eux pendant une période de trois mois ensuite nous allons analyser les traces laissées sur les blogs et durant les coachings pour enfin à la fin évaluer le nouveau savoir au travers d'une grille critériée et du travail qui a été fourni sur le blog de chaque étudiant évidemment au second semestre pour le deuxième groupe nous réitérons cette méthodologie voici les résultats et les discussions qui découlent de ce travail première hypothèse donc il existe des étudiants 2.0 et 1.0 réponse à laquelle on va donner par rapport à l'enquête passée au niveau des étudiants du groupe A on obtient ce schéma-ci donc première chose que l'on remarque il n'y a aucun étudiant qui ait obtenu 0 ni aucun étudiant qui ait obtenu 67 sur 67 donc on ne peut pas dire qu'il y a des étudiants totalement 1.0 et des étudiants totalement 2.0 il y a plutôt un niveau qui est spécifique à chaque étudiant d'étudiants 2.0 justement leur niveau là-dedans donc on va déjà plus loin que ce que Keating dit quand Keating parle de l'émergence d'un profil on est plus loin que l'émergence parce que quand on regarde ici on voit que les étudiants ont en moyenne 43-44 points sur 67 donc ils sont déjà à 2 tiers dans le cheminement d'un étudiant totalement 2.0 qui répondra à tous les critères de tous les auteurs de la littérature questionnés ici-dedans donc là c'est les étudiants 2.0 et 1.0 la réponse n'est pas oui la réponse est plutôt pour chaque étudiant il existe un niveau qui caractérise son placement entre le 1.0 et le 2.0 complet ensuite les étudiants sont-ils représentatifs des étudiants des autres établissements alors là au niveau d'échantillonnage ça s'est pas passé de la meilleure des façons parce qu'on s'est travaillé sur la volonté des étudiants qui souhaitaient participer au sondage et ce n'est pas d'échantillon assez grand mais on a quand même pu questionner un étudiant de la haute école de Bruxelles pour 4 étudiants de l'extérieur donc en comparaison avec cette proportion-là on se rend compte que les deux schémas surtout les deux courbes sont fort proches donc on voit bien que les deux moyennes sont à un point près totalement identiques et c'est pareil pour les écarts-types et les variances donc la réponse c'est dans ce cas-ci oui ils sont comparables avec les étudiants qui ont bien souhaité répondre au questionnaire de là à dire représentatif c'est peut-être un petit peu fort comme terme mais en tout cas oui ils sont comparables avec ceux qui ont bien voulu remplir ce questionnaire troisième question donc troisième hypothèse pardon les étudiants posent moins de questions en tics lorsqu'ils sont plus 2.0 pour ça on a regardé les traces tout simplement qui ont des échanges qu'ils ont fournis on obtient ce graphique-ci alors ce qui est intéressant c'est de voir les trois couleurs donc le bleu ce sont les questions sur l'éducation aux médias le vert les questions sur les tics et le rouge les conflits sociocognitifs qui ont été recensés parmi ces questions alors pour ça on me suis basé sur les écrits de doigts parce que j'ai un petit peu adapté à l'autocirconstructivisme pour voir quand il y avait conflits sociocognitifs qu'est-ce qu'on constate ? oui il y a une diminution du nombre de questions à la fois en éducation aux médias et à la fois en tics mais cette diminution est tellement faible qu'elle ne peut pas être considérée comme représentative par contre ce qui est intéressant et ce n'était pas prévu au départ on constate que le nombre de conflits sociocognitifs va en augmentant également très légèrement mais ce qui est intéressant c'est de se dire que les conflits sociocognitifs s'ils augmentent et que les questions diminuent il y a une proportion plus importante de conflits sociocognitifs parmi les questions proposées par les étudiants les plus 2.0 donc plus on est 2.0 plus la proportion de conflits sociocognitifs dans les questions posées sont nombreuses la question évidemment qu'on peut se poser c'est est-ce que le niveau 2.0 élevé d'un étudiant ne va pas le motiver à utiliser peut-être d'autres outils que le blog uniquement pour échanger au travers de ce truc-là de ces projets-là et ce qui pose la question suivante est-ce vraiment les bons résultats par rapport à ces étudiants 2.0 dont il peut par exemple créer un groupe Facebook à côté pour discuter et je n'ai pas vu ces échanges complémentaires question suivante il faut y peut-être suivante les étudiants font bien de l'auto-socioconstructivisme pour ça on a deux outils on a les traces qu'on a pu observer avant voir s'il y avait des conflits sociaux cognitifs etc et on a le regard au travers des trois modèles alors ce qui est intéressant à retenir ici c'est que finalement les intentions font opposition au fait donc les intentions des enseignants sont bonnes quand on regarde les trois passages dans les modèles du dispositif en place à chaque fois il est assez bien réfléchi et bien pensé et pertinent il permet effectivement l'auto-socioconstructivisme par les étudiants mais quand on regarde les faits le nombre d'échanges notamment au niveau des conflits sociaux cognitifs sont tellement faibles qu'on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment le jeu de l'auto-socioconstruction on est plus dans l'auto-construction voire même dans l'auto-construction tout court que dans l'auto-socioconstruction et enfin évidemment la question la plus intéressante c'est de savoir si les résultats du cours obtenus par les étudiants sont plus élevés pour les étudiants 2.0 que pour les autres qu'est-ce qu'on obtient comme résultat et bien une corrélation très 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 faible de 0.12 donc non représentative effectivement on voit un petit peu que les résultats vont en augmentant plus les compétences 2.0 des étudiants sont élevés mais finalement ça n'est pas du tout représentatif ou du moins pas suffisamment en conclusion j'aimerais vous rappeler que ce niveau 2.0 des étudiants est finalement plus faible que celui estimé par les enseignants au départ et ce qui est assez surprenant c'est que j'ai pas eu le temps de vous le dire juste avant c'est que s'ils sont en moyenne très bons au niveau 2.0 c'est parce qu'ils ont notamment de très très bonnes relations dans la partie relations aux technologies ils sont très élevés mais dans la partie environnement numérique de travail on se rend compte qu'ils utilisent très peu ces outils technologiques pour vraiment apprendre ils produisent à l'aide de ces outils mais ils apprennent très très peu à l'opposé on a des enseignants qui ont des intentions très élevées par rapport à leurs cours et qui ont besoin d'un niveau 2.0 fort pour pouvoir maîtriser pour pouvoir maîtriser la demande du cours et les sociétiches mises en place donc ce que je vais vous proposer ici c'est pour que cette méthodologie soit favorable ce sont plusieurs petits conseils le premier c'est continuer quand même à préparer ces étudiants à ce niveau 2.0 donc de mettre en place par exemple au sein du cours une petite formation sur l'importance de 2.0 sur ce que c'est sur essayer de faire évoluer les étudiants dans leurs compétences parce qu'on a remarqué que plus ils sont 2.0 plus leur proportion de questions qui mènent à un conflit socio-cognitif est importante ensuite j'inviterai les enseignants à réfléchir plus loin qu'un simple changement de méthode mais aller propenser leurs objectifs et leurs évaluations en raccord avec ce changement de méthodologie parce que c'est quand même bizarre dans une triple concordance de ne pas changer les deux buts qui sont autres que la méthodologie et enfin travailler fortement les conflits socio-cognitifs ces étudiants sont habitués à échanger on a vu un nombre d'échanges assez important mais on s'en compte que la qualité des échanges n'y est pas donc il faut peut-être les préparer et les former à ça je pense que si on passe par ces trois nouveaux aspects on devrait retrouver un équilibre entre les intentions et le niveau 2.0 des étudiants pour que ceci fonctionne au mieux on est déjà content de constater que la simple intrusion de la méthode auto-socio-constructive n'a à aucun moment pénalisé les étudiants donc si on travaille sur ces trois axes-là on va pouvoir j'espère en faire remonter les niveaux des étudiants Limites et perspectives alors au niveau des limites c'est vrai que ce travail en a un certain nombre et j'en suis désolé mais c'est souvent le propre des recherches je les ai classés en trois parties enfin en trois groupes d'abord tout ce qui est lié à l'outil lui-même c'est vrai que l'outil de l'enquête par exemple nous permet de savoir que les déclarations des étudiants ce qu'ils déclarent comme compétence on n'a pas vérifié s'ils étaient vraiment compétents et on n'a pas suivi à côté d'eux leurs vraies compétences il leur était intéressant de faire des entretiens de ce directif pour essayer de voir s'ils font réellement ce qu'ils disent être capables de faire à côté il y a le principe du temps ça veut dire qu'on a regardé les étudiants du premier semestre et du deuxième semestre c'est pas forcément le même profil des étudiants six mois plus tard il est possible qu'en ce qu'ils a appris au premier semestre ils soient plus compétents en 2.0 ou plus à même de travailler l'éducation au média donc on n'a pas tout à fait observé les mêmes résultats les mêmes étudiants et enfin il y a tout ce qui est le profil même de l'étudiant et des enseignants il y a eu des conflits enfin des conflits des incohérences entre l'évaluation des juges donc les enseignants utilisant la grille qui pourtant avaient pour objectif d'être objectifs ils ont obtenu des résultats différents donc il y a un caractère humain derrière ça qui fausse un petit peu puis il y a aussi le côté qu'est-ce que les étudiants pensent de leurs propres compétences et du côté désirabilité sociale est-ce qu'ils sont capables de critiquer les autres vraiment dans les conflits sociaux cognitifs et est-ce qu'ils sont capables de dire aussi leur vrai niveau de compétence dans les compétences web par rapport aux autres qu'ils ont envie peut-être de montrer qu'ils sont plus compétents que ce qu'ils ne sont réellement au niveau des perspectives ce qui est intéressant pour premièrement c'est de savoir que l'enquête qui a été réalisée ici va être réexploitée par la ville de Bruxelles qui m'a contacté je ne sais pas comment ils sont arrivés sur mon enquête mais ils désirent justement sonder les compétences des étudiants à sortir du réto et à l'entrée dans les hautes écoles et seraient intéressés par utiliser en adaptant un petit peu évidemment le questionnaire pour passer êtes-vous passez-vous d'élèves à étudiant 2.0 sur quoi d'autant travailler sur quoi d'autant mettre l'accent dans le secondaire c'est vraiment très intéressant je vais les accompagner dans ce projet là deuxième chose c'est par rapport à l'analyse des traces j'ai eu l'occasion d'aller voir une étudiante d'une autre université qui actuellement travaille sur ce qu'on appelle les learning analytics donc c'est aller plus loin que simplement regarder les traces laissées par les étudiants mais savoir analyser la qualité pédagogique des traces laissées par le biais des outils d'analyse comme Google Analytics par exemple c'est vraiment un outil génial à mettre en place au sein de notre cours pour voir ce qui s'y passe le fait de connaître ces étudiants à leur niveau 2.0 c'est un atout pour la création de cours la création de contenu de savoir ce qu'ils sont capables de faire pour pouvoir se baser là-dessus ou savoir ce qu'ils ne savent pas faire pour compléter donc ça je trouve qu'il y a un moyen de faire quelque chose d'intéressant par rapport à ce concept de 2.0 la méthode en elle-même de l'autosocial constructivisme on a vu que simplement implémentée sans beaucoup plus de réflexion elle ne crée pas d'échecs supplémentaires elle était plutôt neutre donc je me dis que plus on va la maîtriser plus on est capable normalement d'augmenter les compétences et les résultats au cours donc j'invite les enseignants à tenter ce genre de méthodologie qui semble effectivement porter ses fruits lorsqu'elle est mise en place mais avec plus de réflexion alors si je dis qu'elle semble porter ses fruits c'est parce que pour le second semestre fort de ce qu'on avait déjà étudié ce qu'on avait déjà étudié au premier semestre nous avons mis en place quelques petits ajustements nous avons re-réfléchi au niveau de la triple concordance en modifiant un tout petit peu l'évaluation c'est-à-dire en essayant plus d'évaluer les étudiants uniquement en fin d'année mais tout au long du dispositif donc c'est après qu'ils allaient rédiger on était là pour mettre des feedback pour évaluer formativement et certificativement de manière à accompagnation dans leur travail donc c'est de l'horloge on n'est plus en train de travailler à un moment X mais à quelque chose qui avance d'un bout à l'autre et alors au niveau des conflits sociaux cognitifs on a participé un petit peu plus de ces échanges et on a surtout créé un groupe Facebook aussi où des conflits sociaux cognitifs étaient possibles à plus de deux personnes parce que généralement sur les commentaires c'était le plus souvent un échange entre deux personnes et je suis ravi de vous annoncer que ces simples petits changements au sein de ce cours-là ont fait que ce semestre-ci a reçu une augmentation de 10% de réussite donc ça valait la peine de se creuser au travers de cette recherche pour trouver où étaient les plus grosses difficultés et appliquer maintenant évidemment les prochaines on va essayer de travailler ça encore plus et encore de réfléchir et on a au moins trois points de discussion sur lesquels démarrer voilà je vous remercie j'espère que ça vous aura plu et peut-être que vous avez des questions je vous écoute